Nous allons maintenant passer à la période de questions. La chef de l'opposition officielle pour la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je m'adresse au Premier ministre. Les conservateurs ont dû proposer plusieurs politiques parce qu'ils ont attribué un traitement de faveur à leurs amis. Ils ont embelli dans le scandale de la ceinture de verdure quelques semaines après. Les conservateurs parlent encore de la place Ontario. Ils font leur possible pour pouvoir construire leurs spas de luxe et vont même à l'encontre de leurs propres règles. Ils proposent d'examper ce projet d'évaluation environnementale. Alors, je m'adresse au Premier ministre. Va-t-il contester sa propre règle? Réponse de la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous le savez, mais les législateurs de cette Chambre ont parlé de ce que nous allions faire de la place de l'Ontario depuis la fin des années 80. Ce sujet existe depuis les années 80. Monsieur le Président, nous sommes un pont, nous avons donné notre plan d'aménagement à la ville, nous avons fait tout ce qui était nécessaire et nous nous sommes conformés à la loi. Nous devons maintenant prendre des décisions et aller de l'avant. Nous sommes un gouvernement qui accomplit le travail et nous allons raviver enfin la place de l'Ontario. Un rappel à Londres, complémentaire. Monsieur le Président, ils ont été pris la main dans le sac et maintenant ils veulent changer les règles. Voilà ce qui se passe. Ce gouvernement veut avoir carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent et utiliser l'argent des contribuables comme bon leur semble. Ils veulent aider leurs amis riches à s'enrichir et maintenant ils offrent le pouvoir à la ministre de l'Infrastructure d'elle-même faire ses propres arrêtés de zonage ministériel. Alors je m'adresse au Premier ministre. Veut-il rendre la tâche facile et offrir un traitement préférentiel à ses amis ? La ministre de l'Infrastructure, pour la réponse. Monsieur le Président, nous avons eu un mandat en 2022. La place de l'Ontario faisait partie de notre mandat. Monsieur le Président, nous avons présenté des mesures législatives en Chambre lorsqu'il s'agit de construire des infrastructures afin d'accélérer la construction de façon efficace. Nous l'avons fait avec les métros. Il n'y aurait pas de métro ou de ligne de métro en construction sans le leadership de notre ministre des Transports. Nous avons également agi lorsqu'il s'agit de l'accès à l'Internet rapide. Nous agissons et grâce à cela, nous avons la fibre optique et nous permettons aux communautés de se connecter partout dans la province. Monsieur le Président, je n'aurai jamais peur de déposer des projets de loi visant à bâtir des infrastructures pour notre province. Enfin, après 30 ans, plus de 30 ans de débats dans cette Chambre, nous allons accomplir notre travail, raviver la place de l'Ontario, un endroit que les familles pourront apprécier tous les jours de l'année. Complémentaire final. Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'ils sont obsédés par ce spa ? Sérieusement, je parle aux personnes de cette province tous les jours. Ils sont préoccupés lorsqu'il s'agit de payer leur loyer, de payer leur hypothèque, de payer leur épicerie. Où trouver un médecin de famille ? Aucune de ces personnes m'a dit que ce spa de luxe au centre-ville est la réponse à leurs problèmes. Alors, je m'adresse encore au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce spa est votre priorité absolue ? Que les députés regagnent leur siège. La ministre de l'Infrastructure, rappel à l'ordre. Pour répondre à la chef de l'opposition, j'aimerais lui poser la même question. Quelle est votre obsession avec la construction d'un parc aquatique ? Un parc qui pourra être ouvert tous les jours de l'année à la place de l'Ontario. Et cela va également contribuer à l'entretien du site, afin que nous puissions avoir une place de l'Ontario, que tout le monde pourra profiter des générations futures, nos enfants et leurs petits-enfants. Monsieur le Président, en tant que législateur, nous avons débattu de cet enjeu depuis la fin des années 80. Il est temps d'agir et ces mesures législatives nous permettront d'accomplir cette tâche. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition officielle. Laissez-moi vous dire quelle est mon obsession. J'aimerais arrêter le gouvernement d'escroquer la population ontarienne. Ce gouvernement peut se féliciter comme il veut, mais ils savent, tout comme nous, que ici, le but n'était pas de lutter pour Toronto. Nous voulons protéger les intérêts du public et exposer leurs ententes. Ils ont déboursé près de 1,5 milliard de dollars pour leurs spas de luxe. Ils veulent faire du favoritisme et éviter la redevabilité. Le gouvernement a un plan d'investir dans d'autres municipalités. Au Premier ministre, dans quelles autres municipalités allez-vous conclure des ententes ? J'aimerais rappeler à la députée, à la chef de l'opposition officielle, de faire attention à ses propos. La réponse de la ministre de l'Infrastructure plutôt. Il y a eu une entente qui a été conclue entre la mairesse de Toronto et le Premier ministre. Une excellente entente qui permettra de protéger nos autoroutes de la ville de Toronto, de soutenir la CTT et de maintenir la sécurité des utilisateurs des transports en commun. Nous allons investir dans plus de lignes de transport en commun. Et nous allons bénéficier de fonds du fédéral pour nous battre contre l'itinérance. L'entente d'hier était une excellente nouvelle pour les personnes de notre ville et de notre province. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire... La députée de Waterloo me rappelle que ça fait un an et une semaine que le gouvernement a promis d'aider les municipalités. Mais il y a toujours des municipalités qui ont besoin d'aide. Ces municipalités plutôt ont besoin de fonds pour avoir plus de logements abordables. Cette province ne fait rien pour aider. Ils n'ont pas proposé des mesures législatives comme nous l'avons suggéré. Alors je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Quand est-ce que ce gouvernement proposera une entente aux autres municipalités ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous proposons des mesures législatives. Nous le faisons parce que nous investissons dans des milliards de dollars pour les infrastructures souterraines. Nous voulons que ces fonds soient utilisés pour également construire des logements pour les personnes de notre province. Nous aimons ramener la chef de l'opposition que ce soit parti qui a voté contre tous les investissements que nous avons proposés visant à dévoiler plus de logements. Ils ont voté contre nos investissements visant à construire plus de lignes de transport en commun dans notre province. Nous allons proposer des mesures législatives, que vous le voyez ou non, parce que nous nous attendons à ce que ces personnes qui ont des permis puissent enfin commencer à construire. Nous allons le faire de façon juste et aider les municipalités afin qu'elles puissent construire des logements. Et je m'attends à ce que la chef de l'opposition soutienne ces mesures législatives pour la première fois. J'espère qu'elle va soutenir le fait de construire des logements pour les personnes de l'Ontario. Complémentaire plutôt au final. Les municipalités sont dans des situations difficiles. La crise s'empire encore et encore. Le gouvernement a perdu des années à pouvoir s'attaquer à la ceinture de verdure pour leurs amis. Ils ont émis des AZM pour leurs amis et veulent construire des méga-spas que personne ne souhaite voir construire. Ils font maintenant l'objet d'une enquête criminelle de la GRC. Alors encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Qu'est-ce qu'il vous prendra pour le gouvernement pour enfin commencer à mettre en priorité les intérêts de la personne de l'Ontario et non de vos amis ? Que les députés regagnent leur siège. Réponse. Le ministre des Affaires municipales. Je comprends la frustration de la chef de l'opposition et l'un caucus qui ne la soutient pas. On veut l'évancer de son poste. Il y a même des députés qui ne veulent même pas s'asseoir en chambre lorsqu'elle est présente. Et on voit de la croissance partout dans notre province. Malgré le fait qu'il nous avait un gouvernement fédéral soutenu par les néo-démocrates qui nous a placés en situation de crise, nous avons vu les taux d'intérêt augmenter de façon fulgurante pour la première fois dans l'histoire. Les socialistes, les néo-démocrates sont dans la crainte parce que nous arrivons à construire et nous arrivons à créer des emplois. La mairesse Olivia Chau nous soutient. Même les néo-démocrates, M. Stewart, l'ancien député néo-démocrate, nous soutient. Le Conseil de Toronto comprend que la meilleure manière de créer des emplois et de stimuler l'économie, c'est de réduire les impôts, construire, mais il n'y a qu'eux qui ne comprennent pas cela. Question suivante. Député de Timmy's Common Cochrane. Ma question s'adresse au ministre des Transports. L'Ontario a déjà des responsabilités concernant l'autoroute 11. Cette route a été fermée pendant plusieurs heures la semaine dernière. Et j'envoie mes pensées aux personnes qui ont été impliquées dans cet incédé. Si vous voulez aller à Timmy's Common Cochrane, vous avez quatre fois plus de chances de mourir sur l'autoroute que si vous vous dépassez dans d'autres espaces de l'Ontario. Est-ce que les personnes du Nord pourraient s'attendre à une entente qui permettrait de mettre à niveau les autoroutes du Nord afin d'éviter des décès, que les députés regagnent leur siège ? Réponse du ministre des Transports. Merci, monsieur le Président. Comme le député le sait, nous avons comme priorité d'assurer des autoroutes sécuritaires partout dans la province. Cela comprend également l'autoroute 11. Nous avons les autoroutes les plus sécuritaires dans l'Amérique du Nord. Nous respectons les normes dans notre province lorsqu'il s'agit de sécurité routière. Et nous continuerons de travailler afin d'avoir des bonnes routes. Nous avons eu l'association des routes la semaine dernière ici, qui nous ont proposé des mesures supplémentaires que nous pouvons entreprendre pour assurer la sécurité routière. Nous voulons travailler sur la question sécuritaire lorsqu'il s'agit de nos routes. Nous avons des routes sécuritaires et nous continuerons de faire notre possible afin que l'autoroutes 11 et 17 du Nord puissent rester sécuritaires. Complémentaire. Les autoroutes 11 et 17 ne sont pas les plus sécuritaires en Amérique du Nord, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres routes dans le Nord de l'Ontario et beaucoup d'entre elles ont été placées sous la supervision des municipalités. Beaucoup d'endroits souffrent parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'offrir des services vitaux. Les autoroutes devraient être une affaire du provincial. Est-ce que ces municipalités de la province pourraient s'attendre à ce que ce gouvernement mette à niveau ces autoroutes ? Est-ce que ces municipalités peuvent s'attendre à une nouvelle entente ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Affaires municipales. Maintenant, les néo-démocrates veulent une nouvelle entente. Dans la première question, la chef de l'opposition a pu voir la division dans son parti. Dans sa première question, ils ont dit que cette nouvelle entente ne devrait pas être une affaire sur laquelle on devrait travailler. Mais maintenant, ils demandent une nouvelle entente. Nous proposons de nouvelles routes dans plusieurs régions de l'Ontario. Qu'est-ce que l'opposition a fait ? Ils ont voté contre ces mesures. Nous avons ramené le Northlander et ils ont voté contre ces mesures. Ils ne se soucient pas de l'Ontario. Ils ont même qualifié ces terres comme des terres vides de personnes dans lesquelles il ne faudrait pas investir. C'est un parti qui ne se soucie pas des routes, qui ne se soucie pas des municipalités. Nous avons pu conclure une entente avec Olivia Chau. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous avons travaillé avec eux. Nous avons travaillé avec nos partenaires municipaux. Et c'est pour cela que nous pouvons voir la croissance partout dans la province de l'Ontario. C'est inédit malgré les politiques du fédéral qui visent à faire reculer notre économie. Merci. Question suivante. Député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. La taxe sur la carbone du fédéral met à mal les entreprises de notre province, surtout les petites et moyennes entreprises, qui sont des sources cruciales d'emplois pour nos communautés régionales. Le gouvernement fédéral a augmenté les coûts de l'électricité avec la taxe sur la carbone. Et cela a mis à mal les entreprises. Malheureusement, beaucoup de petites et moyennes entreprises ont dû prendre des décisions. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer même leurs portes. Malheureusement, le gouvernement fédéral, soutenu par les libéraux et les néo-démocrates, ne se soucie pas de tout ça. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment, contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux qui veulent pénaliser nos entreprises, nous leur offrons du soutien ? Réponse du ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci, Monsieur le Président. Il y a une différence concise et précise entre la coalition des néo-démocrates et des libéraux et des conservateurs. Ils mettent à mal les entreprises, et nous aidons les entreprises. Nous avons réduit le coût d'affaires de 8 milliards de dollars chaque année. Nous avons créé un environnement propice à la réussite des entreprises. Nous avons des programmes de développement régionaux. Nous avons investi 110 millions de dollars dans des programmes régionaux pour 100 entreprises. Ces 100 entreprises pourront donc investir, ont investi plutôt 1,1 milliard de dollars dans la province de l'Ontario et embauché 23 000 personnes. Voilà ce qu'on obtient lorsque l'on a un environnement propice aux entreprises pour la réussite. C'est exactement ce que notre gouvernement crée. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'on pourrait accomplir si on n'avait pas cette action de carbone. complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse et pour son travail pour les personnes de notre province. C'est une bonne chose que d'entendre que le gouvernement a des programmes régionaux. Les néo-démocrates ont imposé des taxes élevées et plus de formes états administratives, ce qui a fait fuir plusieurs entreprises manufacturières de notre province. Nous voulons plus produire les besoins dont les ontariennes ont besoin. Mais nous avons toujours cette taxe de la fédérale qui nous souhaite d'augmenter. Contrairement aux néo-démocrates, le gouvernement doit protéger le secteur manufacturier qui est essentiel à la prospérité de notre province. Est-ce que le ministre pourrait décrire comment est-ce que notre gouvernement, grâce à ces mesures, permette de renforcer le secteur manufacturier de l'Ontario ? Le ministre du Développement économique. Les néo-démocrates ont augmenté les taxes et ont fait fuir des centaines de milliers d'emplois manufacturiers à cause de la coalition des néo-démocrates. Mais nous créons les conditions pour que l'Ontario puisse devenir un moteur manufacturier comme il était auparavant. Nous avons 20 000 entreprises qui emploient des centaines de milliers de personnes. Cette année uniquement, nous avons vu 23 500 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier. Et en un mois seulement cet été, nous avons pu créer plus d'emplois manufacturiers que les 50 États américains combinés. 99 milliards de dollars sont investis dans le secteur manufacturier. Chaque année, nous pouvons créer plus d'emplois et réduire les impôts. Merci. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les Ontariens-Ontariennes payent plus pour le secteur privé que dans le secteur public? Le gouvernement dit que ces coûts sont élevés parce que le secteur achète des équipements. nos hôpitaux publics sont vides. Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense l'argent du public alors que nous payons plus pour recevoir moins de soins? La ministre de la Santé, Il est clair que la députée d'en face et l'opposition n'ont aucun intérêt à faire quelque chose de créatif et différent ou même novateur pour la province de l'Ontario. Nous avons des partenaires tels que le centre de Dun Valley qui a permis de délocaliser des lits. La députée d'en face ne veut pas dire ce que nous avons pu permettre nous avons permis plus d'accès aux services de santé. Nous avons permis plus d'opérations de la cataracte que des yeux. Nous avons maintenant 14 000 personnes qui ont pu avoir accès à des chirurgies mineures et de la cataracte et qui peuvent maintenant retourner dans leur communauté et qui peuvent maintenant lire des histoires à leurs enfants le soir. Voilà de quoi il s'agit plutôt qu'on parle d'innovation. Complémentaire, nous avons des salles opératoires qui sont vides dans les hôpitaux publics qui pourraient s'occuper de ces 14 000 opérations chirurgicales. L'ancienne ministre de la Santé fait maintenant du lobbyiste de Clearpoint qui détient le centre dont elle parle. Don Mills a reçu une augmentation de fonds de 2 sur 78% quand Mme Eliott était encore ministre de la Santé. Qu'en pensez-vous que les députés regagnent leur siège ? Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. La ministre de la Santé n'a pas parlé des investissements à hauteur de milliards de dollars. Nous avons réalisé et nous travaillons avec les hôpitaux avec également les centres de diagnostic pour permettre plus d'accès à ces services. Nous savions qu'à cause des conditions de notre système de santé causées par les néo-démocrates et les libéraux. Nous avons dû mettre fin à nos activités ou plutôt mettre en pause nos activités pendant la pandémie. Nous voulons nous assurer de pouvoir attraper l'arriéré en opération chirurgicale. Des investissements à hauteur de milliards de dollars ont permis de conclure des partenariats. Mais aujourd'hui, nous avons des salles opératoires qui sont en activité les fins de semaine et à des heures tardives. Tout cela a été possible grâce aux idées novatrices qui ont été proposées au ministère. Nous finançons ces mesures et allons nous occuper de l'arriéré chirurgicale. Question suivante, député de Whitby. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a dévoilé son énoncé économique tout l'automne. beaucoup ont dit qu'il était décevant parce que cela n'a pas abordé la taxe sur la carbone qui met à mal beaucoup de personnes de ma province et de ma circonscription. J'aimerais donc demander pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral peut unir les personnes avec cette taxe agressive alors que d'autres provinces sont exemptées. Les personnes de ma circonscription demandent à tous les paliers gouvernementaux d'agir et d'offrir de l'aide dans cette période d'incertitude économique. Les personnes de cette province veulent du soutien. Ils ne veulent pas plus de taxes qui rendent la vie beaucoup plus chère. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment cette taxe non nécessaire crée des défis en matière financière pour les Ontariens et Ontariennes ? Réponse ministre des Finances. Je remercie le député de Whitby pour sa question. C'est un excellent député. Nous avons le maire de Pickering aujourd'hui, les conseillers municipaux des Jacks. Il n'y a pas de métro à Pickering. Beaucoup de personnes doivent prendre leur voiture pour accompagner leurs enfants à l'école et pour se déplacer dans la circonscription de Pickering. C'est pour cela que j'ai été déçu par le manque d'action de la taxe sur la carbone de la part du gouvernement comme proposé dans l'énoncé économique d'automne. Comme le député de Whitby, j'espérais que le gouvernement fédéral reprenne ses esprits et comprenne que cette taxe sur la carbone met à mal le sort des familles de l'Ontario. Mais les libéraux veulent maintenir cette taxe sur la carbone et ne sont pas se souciés de l'économie tandis que les travailleurs et les familles demandent à supprimer cette taxe. Le fédéral ignore ses voix. Je demande qu'au fédéral n'aidez pas juste Pickering et n'aidez pas juste l'Ontario et aidez tout le Canada. Intervention du Président complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse encore une fois au ministre des Finances. Notre gouvernement a été clair concernant les dommages de la taxe sur la carbone sur les familles qui travaillent dure dans notre province. Cette taxe régressive ne fait rien à part augmenter le prix de tout. Il n'est pas le moment actuellement d'augmenter la taxe ou d'augmenter les dépenses. Les personnes, les familles partout en Ontario font face à des difficultés à cause de l'inflation et du taux d'intérêt élevé. La taxe sur la carbone augmente ses préoccupations et rend l'abondabilité un enjeu encore plus difficile. La taxe sur la carbone a des répercussions sur nos entreprises et a des répercussions négatives sur notre économie et nos travailleurs. Est-ce que le ministre pourrait nous dire pourquoi est-ce que tous les députés de cette Chambre devraient soutenir les intérêts de l'Ontario et demander aux fédérales de mettre fin à cette taxe sur la carbone ? Merci, M. le Président. Je remercie encore une fois le député de Whitby qui travaille dur. C'est une personne incroyable. M. le Président, dans ma circonscription, les personnes utilisent leurs voitures mais même les agriculteurs utilisent leurs tracteurs, ils utilisent de l'énergie et ils ont également besoin d'un peu de répit. Ce sont des personnes qui font pousser notre nourriture que nous allons ensuite acheminer partout dans le pays. Nous devons d'abord lutter contre la taxe sur la carbone. Nous avons pris des mesures pour réduire les taxes, proposer des rabais de 10 cents par litre d'essence. Joignez-vous à nous pour rendre la vie beaucoup plus abordable pour tout le Canada. le Canada. Merci beaucoup. La question est pour le Premier ministre pour les services de victimes, pour les prescriptions, pour pouvoir faire face à plusieurs choses. de l'accès à un contrôle des naissances, le manque d'action utilisé par les gens qui font la traite. C'est nettement plus important même en ayant de... Et si elles sont enceintes, est-ce que ce gouvernement est à dire que la loi sur la contraception va donner aux survivantes plus de responsabilités sur leur corps et combattre la traite de la personne. Les membres du Parlement doivent savoir que l'histoire de notre gouvernement en faisant face avec la traite de la personne, les survivants, les perpétateurs est clair et très profond. Le parlementaire en passant à la loi que nous avons amenée que le gouvernement pourra protéger et s'assurer que les individus qui perpètrent la traite de la personne sont amenés et que ce soit le Premier ministre Ford et je pense que c'est important pour le parlementaire de comprendre qu'ils sont absolument sûrs d'assurer que tous les aspects de la traite de la personne et les survivants font face au traitement et plusieurs ministères sont travaillés ensemble depuis plusieurs années pour faire face à ça. Membre du Parlement. Et ça, c'est concernant le contrôle qui fait face la planification pour poursuivre la carrière de leur choix. Mais par contre, les classes sont une barrière. L'accès sur le contrôle est un droit pour l'accès universel à la pile constatative si et quand l'accès devient une barrière quand c'est financièrement ici. Nous avons des programmes dans la province de l'Ontario. Nous avons... Non, ils ne veulent pas entendre ceci. La vérité est que nous avons fait beaucoup et que nous avons eu beaucoup de protection. Les personnes qui sont à moins de 25 ans ont accès gratuit. Les individus à cause de seuils de revenus ont accès. Ne me dites pas en ayant presque 50 % de la population ayant action à ces programmes gratuits ne fait pas une différence dans la vie de ces gens-là. C'est absolument un fait. Alors, prochaine question, parlementaire de Bisturek, bonjour. Je suis ici avec madame. Au lieu de pouvoir avoir des sons de cloche des effets c'est l'alarme ici. Là, j'ai essayé l'investigation dans la vente de cette ceinture-vête. Ils peuvent lire ce rapport lu par l'officier de responsabilisation. Il y a un impact financier à la crise climique sur l'infrastructure. Si l'on ne commence pas à bâtir pour ces événements météorologiques, ça va causer 4,1 milliards de dollars par année. Levez-vous. 4,1 milliard de dollars par année. Donc, la question pour le Premier ministre, quand est-ce que vous allez vous lever concernant les incendies d'éclair et les services d'urgence ou les urgences en Ontario? Le parlementaire de Renfrew, Monsieur, l'entérêt est responsable pour 86 % de la réduction des émissions des gaz à effet de serre au Canada. Un tiers de la population, 86 %, nous en font les choses qui ont un impact. On dirige et on mène cette bataille et nous sommes en train d'installer plusieurs choses. Nous sommes en train d'investir dans l'énergie nucléaire aussi. Nous sommes sur la cible afin de pouvoir rencontrer les émissions à effet de serre en bâtissant l'économie et faisant face à travers tout le carpeur ce qui n'est pas acceptable, cette taxe du carbone par votre parti à Ottawa. Merci. Reprenez vos places à l'Ordre. Supplementaire. Les véhicules électrières, nous ne voulons pas trouver une solution à ce que ça. Combien ça va prendre du temps et investir dans une infrastructure résiliente ? On garde l'Ontario de côté. On doit être proactif à ce niveau-là. Pas de pensée à court terme. Les conséquences du changement climatique sont ici. La morbidité est à la hausse à 5 millions de décès par année. La vague de chaleur en Colombie-Britannique résultat à 600 personnes qui sont décédées. C'est juste une question de temps en faisant face à ceci en Ontario. La question est-ce qu'il va s'engager à une éducation publique expansive pour rendre les choses prêtes avant l'arrivée de l'été prochain pour ces températures qui sont assez torrides. Ce parlementaire sait que préparer cet infracteur pour les effets de la changement climatique. Mais nous avons intrusé un parc urbain à Huxbrook parce que les gens sont concernés. La conservateur, les conservateurs sont des leaders en protégeant ceci. Le premier parc opératif du Canada a 40 ans. On le fait ici. On donne une pause. On a baissé la taxe du carbone. on a éliminé les taxes sur les plaques d'immatriculation parce que Ottawa est en train de mettre la main dans la poche des ontariens à cause de cette taxe du carbone. Il y a tant d'initiatives que ces économies peuvent faire au lieu de taxer les gens à mort avec cette taxe du carbone. Prochaine question. Merci. La question est pour le ministre des Ressources naturelles et forestières. Monsieur le ministre, la taxe du carbone est en train d'augmenter le prix de tout. Cette taxe est en train de toucher ces gens à gaz. Grâce à cette taxe, le ministère a mentionné comment cette augmentation des taxes est en train d'augmenter le coût des denrées et des matières premières. Mais aussi, ça touche à la chaîne complète résultant ADO plus important sur tout le monde. Est-ce que le ministre peut expliquer comment cette taxe de carbone est en train de toucher de façon négative le secteur des ressources naturelles et des consommateurs à travers tout l'Ontario ? L'assistant parlementaire, il est absolument correct. L'industrie forestale est l'une de plusieurs des ressources qui est punie par cette taxe du carbone. En fin de compte, toutes ces entreprises du Nord sont en train d'être affectées par la taxe du carbone et l'association de la pêche estime que ça coûte 88 000 dollars par année et le fondement s'en suit avec les gens qui l'emploient. Ils élimineraient cette taxe. Avec cette taxe, ils ne peuvent pas compétitionner avec les entreprises américaines qui pêchent dans les mêmes eaux. On demande, afin de pouvoir éliminer cette taxe, qu'on travaille ensemble pour pouvoir bâtir un meilleur Ontario. Question supplémentaire. Merci pour l'assistant parlementaire. C'est difficile de voir que l'opposition et les membres des démocrates continuent à soutenir ce genre de taxes qui rendent les choses plus difficiles et qui rendent à tous les ontariens la taxe du carbone contribue à des carburants plus chers et moins d'innovation. Ce sont des entreprises qui bâtissent l'Ontario. Plusieurs de ces entreprises sont importantes pour contribuer sur la prospérité de l'économie en Ontario. S'il vous plaît, laissez-nous savoir comment cette taxe de carbone touche ces entreprises locales et l'économie locale. Merci pour cette question. De façon répétitive, nous avons demandé aux libéraux de pouvoir éliminer cette taxe et pour pouvoir mettre plus d'argent dans la poche des ontariens. Je voudrais partager plus de commentaires. La taxe du carbone augmente les coûts. Les fournisseurs ont passé cette taxe qui a augmenté le coût sur tout. Notre gouvernement fait tout afin de pouvoir soutenir et bâtir un Ontario fort. C'est la raison pour laquelle le ministère des Finances a réduit la taxe sur le carburant. À travers la province, nous demandons de reconnaître cet impact. Les ontariens veulent des solutions, pas des solutions et pas des taxes additionnelles. Alors, éliminons cette taxe sur le carbone. Prochaine question sur le mandat. La question au Premier ministre. Les coûts de vie sont en train de détériorer. D'après un rapport de Feed Ontario, 23 % des clients des banques alimentaires dépensent 100 % de leurs revenus sur le logement sans contrôle des loyers. et les gens sont en train de payer nettement plus. Est-ce que vous allez ramener des mesures de contrôle qui ne vont pas seulement aider les gens, mais essayer de pouvoir garder de la nature sur la table de ces ontariens? Si je fais ceci, personne ne va bâtir des logements, parce que quand on arrête ceci et ces modifications dans ces politiques, nous avons vu ces logements à travers la province de l'Ontario. En fin de compte, ça a été reconnu par les libéraux, les fédéraux et les démocrates. Quand vous coupez ces taxes et que vous rendez les choses plus abordables pour les gens qui construisent ces logements, quand le ministre des Finances peut éliminer la TVH, le gouvernement fédéral nous a fait face pour plus d'une année. Et finalement, quand on a rendu les choses avec Jagmeet Singh à Ottawa, nous sommes en train de voir plus de 5 000 $ de réduction pour ces constructions de logements. Et vous savez qui a fait la chose, c'est que nous sommes au plein niveau depuis 15 ans. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Luté est actuellement la règle, pas l'exception en Ontario. FID Ontario a dit que 40 % des banques alimentaires sont en moins de 17 ans. Ce sont des enfants. C'est 320 000 enfants en Ontario qui ont faim. Sous votre surveillance, plus et plus de enfants ont faim. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? Nous sommes les premiers dans ce plan d'action quand nous avons été élus en 2018 et d'éliminer les taxes sur les revenus faibles parce que c'est ce que nous avons fait. Vous savez qui a voté contre ça? C'est l'opposition. Quand le ministre de l'Éducation a dit que nous allons amener les frais pour les frais de garde des enfants, ce n'est pas pour pouvoir garder les secteurs l'incontrôlés. Mais quand il s'est battu pour rallonger ce contrat, ils ont voté contre ça. Quand on a écrit les choses, l'opposition a voté contre ceci. Quand on a augmenté les taux pour pouvoir avoir des choses, nous avons seulement une chose, réduire les coûts de plus de 16 % par personne. les démocrates ont voté contre ça. Prochaine question. Député, la question pour le solliciteur général, je parle. Qu'est-ce que le vol des voitures dans ma circonscription est en train d'augmenter? Même la justice et deux gouvernements ont été volées qui appartiennent au ministre de la Justice Marie a mentionné, président de l'association dans une entrevue qui a mentionné, nous sommes prêts dans ce pays que la liberté n'est pas gratuite. Solutionner les vols des voitures pourrait solutionner d'autres choses. Les nouvelles des vols de voitures est-ce que le solliciteur général va élaborer comment ils font face à ce problème de vol de taux? Merci, monsieur. Et je voudrais remercier mon collègue à cette question. Aucun gouvernement a été inquiet concernant la sécurité publique que ce gouvernement mené par le premier ministre Ford, le membre et le député, que nous avons annoncé les premiers montants d'argent qui sont alloués comme investissement de 51 millions de dollars pour combattre le vol d'auto dans notre province. À chaque quelques minutes, quelque part en Ontario, une voiture est volée et ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle je continue à appeler de nous rencontrer au port de Montréal, d'ouvrir les conteneurs qui sont embarqués dans les navires et c'est là où nos voitures partent. Ce n'est pas acceptable et on va faire tout notre possible de pouvoir continuer à rendre l'Ontario sécurité. Question supplémentaire. Merci pour cette information. C'est seulement aussi la perte de propriété, mais ils volent les gens de sentiments de sécurité et comment est-ce qu'on va combattre ce problème ? Mais on ne peut pas atteindre une solution effective sans la participation du fédéral. Pour paraphraser cette entrevue dans McLean, le département de sécurité américain est engagé dans ces sécurités et est-ce que les Canadiens sont ici pour pouvoir avoir ces vols et où ils en vont ? Est-ce que le solitaire général peut nous dire s'il y a un échéancier qui a été mis pour pouvoir s'asseoir ensemble pour répondre à ces questions ? Y a-t-il des programmes d'éducation publique pour pouvoir faire face à ce genre de problème ? Monsieur, je voudrais remercier mon collègue pour cette question. Vendredi dernier, je suis parti avec le Premier ministre avec les services de police de Pille afin de pouvoir annoncer le premier 18 millions de dollars qui sera investi et je voudrais identifier certaines des municipalités qui vont recevoir certaines de ces ans. Chatham-Kent, 879, police régionale de York, 900 000, Toronto, 900 000, Hamilton, presque 900 000. Et il y a une liste assez importante. Le parlementaire est correct. Les ministres fédéral, provincial et territorial se sont rencontrés. Ils ont été discutés et ils ont dit aussi, les autres ministres provinciaux ont dit à nos pères au fédéral, vous devez resurveiller la frontière, vous devez partir au bord de Montréal et voir les choses vous-même. Merci. La question est pour le solliciteur général. Je me lève aujourd'hui pour pouvoir vous assurer un problème que j'ai entendu de ma circompression. C'est clair à tout le monde que le gouvernement fédéral et que les membres indépendants, que la carte de carbone est en train de toucher de façon négative l'économie de l'Ontario. Les gens dans ma communauté sont inquiétés par les faits de la taxe du carbone sur la taxe du carbone. La semaine dernière, nous avons entendu du solliciteur général concernant les coûts additionnels pour les premiers répondants. Est-ce que les solliciteurs général peuvent expliquer les conséquences de la taxe fédérale du carbone sur le système de sécurité publique de notre province ? Merci. Je voudrais remercier mon collègue de Miss Saga pour le travail qu'il fait pour rendre sa communauté sécuritaire tous les jours. Et il a raison. Je peux dire les choses de cette façon. à chaque million de dollars qui est perdu par un service de police pour payer la portion de la taxe de carbone sur un litre d'essence veut dire 10 officiers qui peuvent garder ces communautés en sécurité. Ce n'est pas accès quand un chef de police qui doit se présenter devant un conseil pour partir à travers le budget. C'est une de ces choses-là. C'est cette taxe de carbone sur le carburant. Appelez le gouvernement fédéral, appelez les conseils de police, appelez les chefs de police. On doit se débarrasser de cette taxe du carbone. Merci, monsieur. C'est à réassurer d'entendre que notre gouvernement continue à avoir la sécurité publique au plus haut de son chausset. Avec les crimes, les secteurs illégaux à travers la province, ma communauté est inquiète concernant l'impact financier de la taxe du carbone sur le travail journalier de ces officiers. C'est raisonnable que les gens sont inquiets comment la taxe du carbone sont en train de créer des contraintes sur le budget des policiers. Et on se compte sur nos officiers de police. Ces travailleurs méritent le soutien du gouvernement en faisant leur devoir. Est-ce que le solitaire général peut élaborer comment cette taxe est en train d'impacter les services de police de façon négative ? Merci. Et je voudrais remercier mon collègue pour cette question pertinente. Je parle avec plusieurs chefs de police. Je commence aux alentours de 6h30. Et on me dit qu'ils doivent partir à travers leurs conseils pour négocier leur budget. Certains tiennent à un fil. Parce que quand j'ai entendu combien le carbone ils utilisent, je pose la question est-ce que vous êtes extanté de la taxe du carbone ? Ils disent non. Ça fait partie du coût. Ce n'est pas acceptable que 10 000 véhicules par jour en moyenne sont sur les routes pour pouvoir garder l'Ontario sécuritaire à chaque fois qu'un officier qui risque sa vie pour l'Ontario doit signer un chèque pour la taxe du carbone. C'est clair. C'est agressif. Ça affecte la sécurité publique quand on se débarque de cette taxe du carbone. Prochaine question. Merci. La question pour le Premier ministre à KWV sur 10 familles lutte pour pouvoir depuis deux ans c'est une famille sur 20 qui lutte. 58 000 individus en besoin. 4 629 logements sont soumis à ce programme. 46 % d'augmentation depuis 2020. Aujourd'hui, hier, nous avons reçu le Feed Ontario Hunger Report. Pourquoi on ne peut pas aller au-delà ? Alors, nous savons que la banque alimentaire est destinée à répondre à des systèmes d'urgence, mais les urgences doivent être terminées. En Ontario, à KWV, ça se détériore. Quand est-ce que le gouvernement va répondre à cette urgence ? Ministre de Finances, merci beaucoup, membres parlementaires. nous avons reconnu et comprendre que plein sont touchés depuis un certain temps et c'est la raison pour laquelle on a commencé à réduire la taxe sur les carbons en 2022, en printemps. On est en train de débattre cette énoncée de l'automne 2023. l'opposition a une opportunité de rendre les choses plus abordables. Pas seulement nous avons fait ça, mais on a créé un rabais sur la TVH pour les logements abordables. Nous ne sommes pas arrêtés ici pour encourager plus de logements. l'infrastructure des eaux afin de pouvoir bâtir plus des logements abordables. Les députés ont une opportunité pour soutenir la loi 146 et faire beaucoup plus pour sa circonscription. Monsieur le Compré, les faits, la faim devient quelque chose de normal en Ontario. Les banques alimentaires devraient une façon pour subventionner la balance des budgets du gouvernement et c'est spécialement en Ontario où on a mis 5,4 milliards de dollars dans des fonds de congénagement d'urgence et ça, ça touche ces gens. Les gens qui sont vides, qui vivent sous les tentes ne sont pas inquiets concernant leur survie. La banque alimentaire est depuis 2020 double depuis la dernière réception. Ça, ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nos enfants qui est un sur quatre récipiendaires. Les gens de KW méritent nettement plus. FID ontariens à présenter concernant le logement, insécurité alimentaire. Est-ce que ce gouvernement va écouter aux expériences vécues des Ontariens et retourner afin de pouvoir travailler pour les gens pour lesquels nous avons été élus pour servir ? Fait. Nous avons régié la gaz sur le carburant, mais Ottawa a augmenté cette taxe. Ça, ce sont les faits. nous avons annoncé un contrat historique avec Toronto qui va bénéficier pas seulement les Ontariens, mais le grand Toronto, incluant, afin de pouvoir aider le secteur du transport public pour les gens qui sont en train de parler, et le budget pour lequel elle n'a pas voté et qu'ils ont voté contre. Nous avons augmenté le programme d'itinérance pour tous les Ontariens. Monsieur, les faits sont ici. Ça, c'est le parti qui soutient les gens de l'Ontario. Le fait, ça, c'est le parti qui vote contre. suivante députée de Burlington, merci. Une question pour le ministre d'Energie. Nous avons que cette taxe fédérale est plus difficile. Il y a une exemption pour certains Canadiens, mais nous avons besoin d'action pour tout le monde. Le chauveuil est important, mais beaucoup d'Ontariens ne peuvent pas se permettre ce qu'ils peuvent utiliser. À cause de la taxe, ils sont obligés de payer davantage si est un jeu. Est-ce que le ministre peut expliquer comment réduire le coût de chauffage des foyers ? Monsieur le Président, la députée a tout à fait raison. Les Ontariens ont des difficultés à se chauffer. La réduction fédérale ne cible qu'un certain pourcentage. Nous avons lancé un programme d'initiative qui donne en cible d'air presque 4 500 dollars pour s'acheter des pontes, ce qui va économiser plus de 280 dollars par année de plus. Ceci va réduire l'émission. Nous avons étendu le programme pour aider plus de communautés. De toute évidence, le maurière remède serait d'éliminer l'acteur et j'espère que le fédéral se rend compte du problème de cette question complémentaire. merci et merci à la joie parlementaire. Il est rassurant de savoir que le gouvernement aide aux ontariens et malheureusement le gouvernement fédéral nous aide pour notre gouvernement à super des années que la taxe rend la vie inabordable et ceci a été confirmé. La taxe d'Oraff a établi un fardeau. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire comment le gouvernement rend la vie plus abordable à tous les ontariens? Monsieur le Président, notre ministère essaie de garder les prix pour tous les ontariens sur quant à la taxe sur le carbone? Récemment, le ministre d'énergie a annoncé que le rabais a été augmenté à 19,3%. Donc, il y aura un rabais de 26 dollars par mois. mais à cause de la PAC, il y a une augmentation mensuelle de dépenses. C'est ridicule. Nous parlons de 110% des foyers intérieurs qui doivent payer par la moyenne à 270 lits d'orans. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté le rabais, mais j'espère que le gouvernement fédéral va se joindre à nous. Question pour le député de London ouest. Il y a des périodes d'attente à London qui dépassent les attentes. Tom a appris en avril qu'il a besoin d'une mairie. Il a un rendez-vous pour février 2024 sans personnel adéquat. Les cibles ne servent à rien. 11 000 hondariens sont morts à cause de cet annon. Pourquoi est-ce que ce gouvernement se concentre sur l'augmentation des profits plutôt que de réduire les périodes d'attente? Je voudrais rappeler à la personne d'enfance que nous avons étendu le nombre de machines qu'on finance à travers la province, y compris des communautés qui n'ont jamais eu de machine. Que ça veut dire? Ça veut dire que je vais donner un exemple spécifique en médecin d'hôpital. J'ai dit qu'ils n'auront plus dépensé des heures pour essayer de trouver accès à une machine et puis arranger des transferts. Nous rapprochons le soin au foyer et ça fait toute la différence dans nos communautés. et ceci termine le rappel au règlement pendant la période des questions. Nous avons des visites. avec nous et je vous encourage à faire la promotion de ce programme si important. merci beaucoup. Un vote retardé sur une motion de troisième lecture de 133 34 pardon je vais donner un avertissement de cinq minutes aux députés.